Voici le guide complet des défis de la semaine 4 de Fortnite. Le premier défi va vous demander de fouiller plusieurs types de contenants. Alors les contenants, c'est tout simplement les coffres, comme ceci, les boîtes de munitions. Je pense que même les tonneaux de pêche, comme ça, ça fonctionne aussi. Après, il y a beaucoup d'autres types de contenants, comme les ravitaillements, les sacs de braquage, les glacières, les machines à glaçons, les coffres forts, les caisses enregistreuses, les boîtes de nourriture, etc. Et pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de fouiller 4 contenants différents. Dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de regagner des PV ou du bouclier en mangeant de la nourriture. Pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay à Shady Stilt. À cet emplacement-là, vous allez trouver plein de caisses de nourriture. Vous allez pouvoir les loot. Vous les fouillez. Vous ramassez la nourriture qu'ils vous proposent. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'obtenir 150 points de bouclier ou 150 points de vie. Et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de visiter Rumble Ruins, Megacity et Slapishore. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Megacity, à Slapishore et à Rumble Ruins, donc aux trois emplacements que je viens de vous montrer, pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de conduire un véhicule dans plusieurs parties. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver une moto, une voiture, un camion, peu importe. Vous conduisez la voiture dans deux parties différentes. Et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en regardant dans le viseur avec une arme à lunettes. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une arme qui dispose d'un viseur, comme celui-ci par exemple. Fusil d'assaut à double chargeur. Ou alors, tout simplement, un sniper, un tireur d'élite ou autre chose. Dès que vous avez un fusil avec une lunette, là, vous allez devoir infliger un total de 450 de dégâts avec ces armes-là aux adversaires pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de détruire des structures avec des explosifs. Donc, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à Megacity, le personnage d'Iva. Voilà. Vous allez près de ce personnage-là, vous lui parlez et elle va vous vendre des explosifs télécommandés. Donc, elle vous en vend... Il y en a un total de 5 stocks. Il y en a 3 par stack. Donc, ça fait que vous pouvez en acheter 15 au total. Donc, quand vous avez vos explosifs, vous allez devoir détruire des structures. Donc, soit vous construisez des structures comme ceci, par terre, partout. Vous construisez un maximum de structures. Et vous détruisez vos propres structures. Logiquement, ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, il faudra détruire les structures des bâtiments. C'est pareil. Vous allez dans un bâtiment, vous lancez vos explosifs et vous détruisez les trucs. Bon, je ne vais pas le faire parce qu'il y a le personnage juste à côté. Et les structures, ça peut être une chaise, une table, un bureau, une poubelle, un arbre. Ça peut être tout ce qui est détruit. Ça fonctionne. Après, vous pouvez aussi utiliser les pompes à essence. Vous venez ici, vous mettez des structures près des pompes à essence. Et ensuite, vous détruisez la pompe à essence et ça va directement détruire vos structures. Donc, dès que vous aurez détruit un total de 75 structures avec des explosifs, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'utiliser une grenade à impulsion électromagnétique pour désactiver un véhicule en mouvement. Pour réaliser ce défi, soit vous venez ici à Kenjutsu Crossing, vous parlez au personnage qui est juste ici. Et là, vous lui achetez des grenades à impulsion électromagnétique. Ou alors, ces grenades-là, vous pouvez les trouver pose au sol comme ça sur Fortnite, dans des coffres ou même dans des sacs de braquage. Donc ensuite, quand vous avez ces grenades-là, vous allez devoir trouver un véhicule en mouvement. Donc moi, je vais le faire en solo, je ne sais pas si ça fonctionne. Je vais vous montrer une petite technique. Et si ça ne fonctionne pas, il faudra absolument qu'un autre joueur adverse, voire même un allié, conduise le véhicule et qu'il le déplace, qu'il le rende en mouvement pour que vous puissiez lancer la grenade dessus. Alors, pour le faire en solo, c'est très simple. Vous trouvez un véhicule. Ensuite, quand vous êtes en train de rouler avec le véhicule, vous lancez la grenade sur votre véhicule et logiquement, ça devrait fonctionner. Après, si ça ne fonctionne pas, il faudra utiliser la grenade sur un adversaire ou sur un allié. Et dès que vous aurez fait ça, là, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL